coucou bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc moi je vous retrouve aujourd'hui pour le mois d'octobre pour donc les signes astro donc nous allons continuer parce que voilà j'ai fait quelques signes déjà auparavant donc là on va voilà donc nous allons voir les énergies pour les lions pour ce mois d'octobre voilà donc nous allons faire nos chers lions voir les énergies pour ce mois d'octobre voilà donc je mets la carte donc en évidence voilà pour vous la voyez donc je vais continuer évidemment comme j'ai fait pour les autres signes astro pour ce mois d'octobre avec le tirage avec l'oeil du lotus que j'ai complété avec le tarot des fées et puis le tirage évidemment sentimental que je ferai donc à la fin de ce tirage voilà allez c'est parti pour nos lions pour les lions pour ce mois d'octobre 2020 pour nos lions pour le mois d'octobre allez c'est parti pour un tirage pour les énergies donc pour les horoscopes pour les lions parce qu'ils ont à nous révéler pour donc pour vous pour ce mois d'octobre allez c'est parti hop on parle d'une femme donc c'est vous hein donc c'est le consultant la consultante ça me parle peut-être de changement de déménagement de la fin d'une étape peut-être qu'il y a du renouveau dans votre vie hein là on voit que il pourrait il pourrait s'agir d'un déménagement d'un changement de lieu ou tout simplement de nouvelles choses qui se préparent pour vous pour ce mois d'octobre voilà donc la fin un changement des choses nouvelles en tout cas changement déménagement changement de lieu de nouvelles étapes en tout cas qui s'engagent pour vous pour ce mois d'octobre alors ça me parle d'une femme et ça me parle aussi évidemment ça peut me parler aussi d'un homme vous transposez si vous êtes un homme donc ce sont les petits messages que je reçois pour vous voilà donc c'est parti pour nos lions pour ce mois d'octobre hop une carte qui est tombée bon la carte de déménagement ça fait deux fois qu'elle tombe enfin du déménagement du déménagement ou du changement en tout cas cette carte de 10 c'est quand même un début de quelque chose hein c'est un début c'est aussi de la force hein que qu'on pourrait avoir vous voyez on a quand même un nouveau départ un changement de lieu de quelque chose qui se prépare pour vous trois mois d'octobre les lions alors évidemment ça ne peut pas parler à tous les lions c'est pour ça sinon vous allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire allez sinon je vais couper donc on voit qu'il ya eu un choix de fait pour vous ce mois d'octobre pour les lions on est en train de se préparer un avenir allez on va remettre ben voilà donc elle est celle elle est tombée elle s'est retournée donc je la prends et puis on va remettre une ici voilà donc pour moi il ya ce mois d'octobre pour certains lions excusez moi on fait un choix voilà donc pour moi il ya un choix donc le choix c'est toujours ça veut dire ce que ça veut dire un choix sur une proposition peut-être un choix de vie un choix toutes sortes de choix en tout cas on voit que on est en période de réflexion réfléchit beaucoup peut-être à des solutions un peu importe en tout cas cette carte de choix prend une importance importante quand même parce que vous avez peut-être un choix qui va vous conduire à la réussite donc voilà la carte de la réussite un choix qui va vous amener lentement à ce que vous avez programmé évidemment mais est-ce que on va faire le bon choix donc c'est toujours la question que vous êtes en train de vous poser peut-être pour ce mois d'octobre est-ce que le choix large et le choix oui mais est-ce est-ce que ça va être le bon choix donc toujours bien sûr la peur de se retrouver un peu avec l'inconnu donc pour ce mois d'octobre on voit que pour pour nos lions je sais pas si j'ai dit les lions mais je crois en tout cas on est les lions pour les lions pour ce mois d'octobre excusez moi on est on voit qu'il ya quand même un début de la force en tout cas qui est qui nous parle avec cette carte de 10 qui est évidemment une carte de nouvelles choses qui qui se prépare pour vous pour ce mois de pour ce mois d'octobre donc il ya des réalisations qui sont en train de se préparer il ya deux renouveaux il ya deux renouveaux pour vous c'est sûr on me parle d'union avec cette carte je ne sais pas montrer donc ça peut me parler d'union il ya l'engagement tout cas déjà de construire quelque chose en couple donc on me parle peut-être d'un déménagement peut-être un nouveau départ il ya des choses en tout cas des nouvelles étapes pour vous qui s'engagent dans la vie pour le couple donc ça me parle si vous êtes en couple si vous l'êtes pas ça peut me parler aussi de nouvelles de nouvelles rencontres qu'on pourrait faire ou dans laquelle on pourrait donc aussi s'unir moi ça me parle de déménagement ça me parle de changement d'une nouvelle étape en tout cas qui s'engage pour vous dans votre couple où ça me parle bien sûr aussi de l'union qu'on pourrait bien sûr créé ou se mettre simplement s'unir tout simplement avec la personne qu'on aurait qu'on aurait rencontré donc cette carte de choix voyez on a quand même le choix voilà de s'unir on a le choix peut-être de deux voilà la possibilité aussi de nouvelles étapes ou d'un déménagement tout simplement alors avec cette carte de départ par contre elle nous fait dire à nous fait avec cette carte de départ qu'il pourrait il pourrait il se pourrait que pour les lions pour ce mois de d'octobre qui nous parle de d'un nouveau départ tout simplement donc cette carte de déménagement nous le confirme aussi peut-être un changement de lieu un changement d'état donc peut-être avec vivre dans une autre région dans un autre département dans une autre pays peut-être un nouveau départ aussi dans la vie avec cette carte de départ et puis peut-être un voyage à l'étranger peut-être simplement du renouveau pour vous tout simplement donc cette carte de renouveau ça me parle peut-être de faire les démarches peut-être en mois d'octobre peut-être que ça va porter ses fruits peut-être au printemps au printemps ou peut-être vous avez fait ses démarches pour entreprendre de nouvelles vies un nouveau départ dans un nouveau lieu ou simplement aussi peut-être un déménagement on me parle quand même de nouveauté de début alors ça peut me parler aussi que vous avez peut-être effectué ses démarches au printemps ou avec cette carte de printemps nous dit aussi qu'il y a du renouveau il y a du nouveau et de renouveau donc du renouveau dans votre votre vie là ça me parle de vie sentimentale de de qualité de vie que vous avez envie de tourner une page et puis de partir ailleurs donc comment un nouveau départ une nouvelle vie voilà simplement donc on voit que donc vous avez peut-être des choix à faire donc bien sûr le choix c'est toujours difficile comment faire le bon choix en tout cas on voit que le choix vous allez l'avoir le bon choix vous allez l'avoir pour ce mois d'octobre puisqu'on voit quand même qu'il ya la réussite la réussite en dessous avec aussi des cartes positifs évidemment donc on voit qu'on est les nouvelles arrivent donc elles vont pas tarder arrivé donc moi je pense que ce mois d'octobre vous aurez des nouvelles donc des nouvelles pour un début vous allez être contacté par n'importe quel moyen téléphone mail n'importe quel moyen et que vous allez pouvoir voilà peut-être signé donc des signés de papier si ça me parle de renouveau peut-être d'un achat d'une maison aussi il pourrait de ce cas si vous êtes sur le point d'acheter une maison ben en fait on vous voit signer des papiers pour ce mois d'octobre ainsi vous êtes bien sûr dans la vente d'une maison pour pouvoir partir ailleurs dans une autre région dans un autre pays ben on peut voir que au mois d'octobre voilà vous avez des bonnes nouvelles peut-être que vous allez pouvoir aussi pouvoir vendre votre bien tout simplement ou peut-être faire l'acquisition aussi peut-être d'une maison voilà parce que cette carte bien sûr 12 nous dit qu'il ya 10 il pourrait y avoir des acceptations donc les acceptations d'un nouveau départ d'un changement de lieu d'un changement d'endroit avec bien sûr à la clé des signatures donc ça me parle quand même des aides sur le plan sur la confiance l'amitié ça me on est on est approuvé on est on peut signer un pacte voyez on est on est dans les accords mais dans les accords donc on a des nouvelles qui arrivent qui vont des nouvelles sur des choses que vous avez au mieux au point qui vont être acceptés donc peut-être un changement de région comme je vous disais peut-être un changement de lieu ça peut être un déménagement ça peut-être un nouveau départ ailleurs dans une autre ville dans un pays étranger en tout cas on a des bons des bonnes nouvelles et puis on a vraiment l'acceptation les accords et puis peut-être des signatures voilà voilà donc ça c'est un engagement nouvelle étape qui s'engage bien sûr pour le couple tout simplement et puis peut-être que tout simplement c'est peut-être aussi l'union à l'union peut-être vous allez vous mettre en union aussi avec la personne de votre que vous aimez un simplement et que vous avez le choix de de partir ailleurs peut-être d'acheter une maison ou de de changer de lieu d'endroit en tout cas quoi partir à l'étranger aussi en tout cas vous avez fait des démarches qui vont être acceptés puisqu'on a quand même les nouvelles qui arrivent prochainement donc moi je vois peut-être ces nouvelles arrivées au mois d'octobre puisqu'on fait le tirage pour le mois d'octobre en tout cas votre choix sera le bon puisque on voit que sur ce choix on a quand même on a la réussite donc de la réussite sur des accords sur des papiers sur des signatures en tout cas voilà allez nous allons aller chercher des petits messages avec une ferme aux côtés pour conclure ce tirage général après ensuite nous irons voir un peu ce qu'ils ont ce qu'ils ont à nous révéler aussi dans le domaine bien sûr sentimentale ça je vais pas l'oublier allez petit message pour nos plus hauts pour ce mois d'octobre petit message pour nos plus hauts pour ce mois d'octobre allez cette carte petit message pour nos plus hauts pour ce mois d'octobre Alors, j'en ai deux, j'en ai un peu trop. Allez, je vais le remettre en place et remettre un message clair. Voilà, allez, cette carte est tombée. Alors, c'est marrant parce qu'on vous parle de vous faire confiance. On vous dit qu'il y a une raison à tout, le fait de vouloir partir, un nouveau chemin, un nouveau départ, un nouveau lieu, un changement, un achat, une vente de maison. Il y a quand même, il y a des raisons à tout. Je pense que aussi cette décision, ce choix que vous avez fait, c'est aussi pour vous éloigner de tout ce qui est négatif autour de vous. Donc, ça peut être la problématique, des choses qui vous entourent, qui vous entourent. C'est aussi peut-être vous débarrasser un peu de votre entourage, qui est peut-être négatif aussi. En fait, on voit que ce choix n'est pas facile pour vous. Vous avez peur. On est un peu dans la décision. Est-ce que je fais le bon choix ou pas ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faire un choix en fonction de ce qui est mieux pour vous. Voilà. En fait, faire un choix pour soi, c'est toujours bien aussi, de par rapport à peut-être que vous êtes éloigné de certains problèmes. Peu importe le problème, on voit que le choix que vous avez fait, que vous allez faire, c'est le choix qui est mieux pour vous. Sans vous préoccuper aussi des autres, de ce que les autres peuvent penser. On peut se sentir aussi piégé aussi par votre intellect ou vos émotions, parce que vous allez devoir partir ailleurs, reconstruire ailleurs, redémarrer une nouvelle vie dans un nouvel endroit. Et bien sûr, vous allez devoir aussi laisser un peu les gens aussi qui étaient négatifs pour vous, mais aussi laisser derrière vous les gens qui vous aiment aussi. Alors, vous ne les laissez pas pour la vie, simplement parce que vous partez ailleurs et que du coup, vous pourrez moins les voir. Mais on vous dit quand même, essayez de... ce qui est bien pour vous, faites le choix, ce qui est bien pour vous, sans se sentir piégé à travers vos émotions, voyez, sentimentales ou peu importe, voyez. Donc, le choix, faites votre choix, parce que je pense que ce choix sera un bon choix, puisqu'on a quand même la réussite. Alors, pour certaines personnes, c'est vrai que vous allez vous retrouver dans des problèmes d'émotions, parce que vous allez devoir quitter certaines choses, vos petites habitudes, peut-être la famille, voyez. mais dites-vous que le choix que vous faites, c'est pour vous, simplement pour votre vie, votre vie à vous, simplement. Voilà. En tout cas, on voit que le choix, vous le faites. Donc, ça va être un peu... On vous conseille de ne pas se sentir piégé avec vos émotions, simplement. Voilà. Voilà, c'était ce petit message, donc, de... de nos tarots des faits. Donc, ça va être un peu compliqué, bien sûr, de... Quand des choses vont arriver, bien sûr, de... Ben, il va falloir sauter le pas, hein. Mais, voilà. En tout cas, il y a un bel avenir, qui s'annonce pour vous. La décision, vous la prenez, même si vous êtes en émotion, hein, c'est sûr. Allez. On va aller voir le côté sentimental, qui ne peut pas parler forcément, avec ce tirage général, hein, pour les Euroscores, pour nos lions, pour ce mois d'octobre. Voilà. Vous avez vu, j'en dis, hein. Alors, je parais peut-être un peu pipette, mais j'essaie d'expliquer aussi, le mieux possible, hein, si c'est... Voilà. Que les choses soient claires, voilà. Enfin, vous puissiez aussi, comprendre, certaines situations, et puis d'approfondir un peu d'autres situations, bien sûr. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On parle de guérison, de calme et de paix, hein. Vous voyez, c'est bien, quand même. Allez, je vais procéder, donc, à la coupe, parce que, je crois qu'elles n'ont pas envie de... 2, 2, 2, 2, sauter. Alors, ben, voilà, donc, les lions, pour ce mois d'octobre, on voit l'atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Alors, si vous vous posez des questions sur le choix, peut-être que la réponse à votre question, sinon, ne vous inquiétez pas, hein. vous allez être en atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Donc, on peut me parler aussi d'un cancer, d'un lion, ou d'une vierge, ou d'une vierge, bien sûr, puisque on parle, bien sûr, au féminin, mais aussi au masculin. Voilà. Allez, le côté sentimental, donc, pour nos amis les lions, pour ce mois d'octobre. Allez, nous allons mettre 4 cartes. Je pense que ça sera suffisant pour ce mois d'octobre. Allez, on va découvrir ensemble, voilà, bon, certains, on voit qu'il y a du secret dans l'air, hein. Il y a peut-être une relation cachée, voilà. Alors, on me parle peut-être d'une relation discrète, une relation cachée, peut-être, voilà, très régulière, simplement, voilà, on est un peu dans la spiritualité, donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir, réfléchir à certaines choses. Vous vous êtes rendu compte que peut-être, cette relation secrète, c'est tout simplement une relation superficielle, quelque chose qui ne pourra pas aller au bout des choses. et puis, donc, vous allez vous décider avec réflexion, vous essayez de poser le pour ou contre. Voilà, donc, on voit que vous allez mettre fin à cette séparation puisqu'on voit que cette union, cette liaison ne peut pas aboutir, c'est une relation complètement superficielle. Voilà, donc, c'était pour, bien sûr, certains lions, puisque vous n'allez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, ce tirage est un petit message comme ça pour des personnes qui se retrouveront, évidemment, dans le côté sentimental. Donc, il y a une fin, quand même, avec une relation superficielle pour le mois d'octobre. Sinon, vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, donc, c'était les horoscopes pour nos chers lions. Voilà, moi, je vous retrouve sinon tous les jours pour d'autres énergies du jour. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis surtout, prenez soin de vous.